Alors Biophyto c'est un projet de recherche et développement qui est tricéphale puisqu'il met en orchestre les partenaires du monde de la recherche, du monde du développement et les professionnels. Son objectif c'est de produire de la mangue sans insecticide à la Réunion de manière durable et il va travailler sur des aspects de biodiversité fonctionnelle dans les vergers, comment favoriser cette biodiversité fonctionnelle, comment la faire revenir et du coup on travaille avec 13 producteurs qui vont mettre en place les pratiques et qui depuis deux ans ont arrêté les insecticides. Il faut savoir à la Réunion la mangue est un produit emblématique, c'est un produit qui a un fort potentiel économique, nous sommes sur des productions assez importantes au niveau local mais aussi au niveau de l'export. Nous sommes aussi sur un enjeu environnemental puisque nous sommes sur des petites structures et nous allons donc avoir un mitage sur le territoire de ces petites structures qui vont créer une pollution diffuse par les produits phytosanitaires. Et aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on a un cortège de ravageurs qui vont attaquer la mangue au niveau de la fleur et du fruit et les producteurs se retrouvent dans une impasse technique, un seul produit est homologué et les produits qui sont utilisés ne sont pas efficaces. Et aujourd'hui on a pu malheureusement voir en 2011 une attaque fulgurante de Cochnie à cause de l'utilisation intensive des insecticides qui a donc tué les auxiliaires qui étaient présents sur la parcelle et qui régulaient de manière naturelle ce ravageur. Et c'est là où on a vu que les producteurs qui avaient des pratiques bio n'ont pas du tout été touchés par ce phénomène. Alors nous avons donc un réseau de parcelles bio-phytos sur lesquels nous avons arrêté les insecticides mais aussi les fongicides chimiques et les herbicides et nous les comparons à des parcelles que nous disons témoins où les producteurs ont arrêté, ont continué leurs pratiques. Et en fait dans les premiers résultats on voit que la différence entre les rendements n'ont pas été touchés même si ce sont des résultats qui sont intermédiaires puisque c'est la première année, nous sommes sur un climat et à une saison donnée donc allons voir ce qui va se passer d'ici les trois ans. Nous sommes très optimistes sur les résultats du projet puisqu'aujourd'hui les producteurs qui participent au projet sont déjà en train d'étendre leur pratique au reste de leur verger sans attendre la fin du projet. Nous avons donc des vergers entiers qui sont en train d'être recouverts d'herbes, des IFT qui ont fortement baissé et des producteurs qui sont des moteurs de l'agroécologie à la réunion et qui justement diffusent ces nouvelles pratiques qui font passer le message, qui sont force de conviction et qui nous montrent qu'aujourd'hui nous avons déjà, même si le projet n'est pas fini, c'est déjà une belle réussite.